République Démocratique du Congo Éveil Patriotique pour la Libération du Congo EPLC en sigle Déclaration numéro 00D Bar EPLC du 12 avril 2023 Chers compatriotes congoliennes Nous, Mouvement de l'Éveil Patriotique pour la Libération du Congo EPLC en sigle Ouazalendo En effet, c'est depuis 5h du matin R local que nos éléments EPLC Ouazalendo Était en patrouille de reconnaissance à Kibumba D'un coup, se sont hertés aux terroristes dits M23 RDF Qui ont ouvert directement les faits à nos éléments Qui n'ont pas aussi tardé à réagir farouchement Et ont réussi à neutraliser plus de 30 terroristes M23 RDF Par surprise, les forces de l'EAC rangées du côté M23 Ont ouvert les faits sur nos éléments En blessant notre porte-parole militaire Charles et Mouanga Qui étaient sur la ligne de front Les mêmes EAC ont pris le courage d'appeler les commandants des opérations Sokoladé Basé à Goma Qui a déployé la phare de ses sur-terrain à Kibumba Pour demander à nos éléments de se retirer de la ligne de front Chose faite, les demandant de venir à Goma pour un entretien Autre surprise négative Le commandant Sokoladé les a mis en arrestation dans sa résidence de travail A l'entrée président dans la ville de Goma jusqu'à présent Par ailleurs, nous demandons la libération immédiate et sans condition de nos 60 éléments Ouazalendo Avec leur matériel Et demandons au commandant Sokoladé De se rassurer la protection de la base de Ouazalendo Et Pellcé à Kibumba Qui héberge plusieurs matériels Nous exigeons la disparition immédiate De l'EAC sur le sol congolais Car elle coalise avec l'ennemi M23 RDF et ses complices Nonobstant, le commandant Sokoladé et l'EAC Vaut tirer toutes les conséquences Fait à Goma le 12 avril 2023 Le président Jésus Zembe Zembe Je vous remercie